Hello, hello, bienvenue dans ce nouveau petit épisode. Aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de manière complètement légère d'un sujet qui, pourtant, est plutôt important, je pense. C'est la vulnérabilité. Alors, on en parle pas mal, surtout de la vulnérabilité de l'homme, le fait d'accepter, d'aussi avoir ses faiblesses. Et du coup, je me posais la question, parce que culturellement, surtout dans le milieu, on va dire, des projets ou milieu pro, on se retrouve souvent à avoir cette espèce d'amalgame, justement, entre la vulnérabilité et puis une certaine forme de faiblesse. Et donc, si on est vulnérable et si on se présente comme étant faible, ce que ça entraîne, de l'autre côté, pour l'interlocuteur, c'est plutôt de se dire, ah ben, cette personne, elle a des failles, il y a donc un risque. Un risque, est-ce qu'elle ne puisse pas être à la hauteur de combler mes propres vulnérabilités, mes propres problèmes. Et donc, je ne vais pas forcément rentrer dans un projet avec elle où je ne vais pas forcément lui faire confiance. Et du coup, encore moins, lui donner de l'argent. On ne va pas donner de l'argent à quelqu'un où il y a un risque. On veut être sûr avant de pouvoir donner de l'argent. Et donc, je voulais étudier ce sujet, parce qu'il me semble que quand on est dans une situation où on peut être vulnérable, pas faible, mais vraiment vulnérable, eh ben, on se sent bien. On se sent un peu comme dans un cocon. Et du coup, j'ai regardé un peu sur le net, et on a vraiment une notion de force, une notion de solidité, une notion de rassurance, une notion de confiance qui est orientée beaucoup, beaucoup autour de termes et autour d'énergie qui sont plutôt du masculin. Et c'est pour ça que quand on se présente sur LinkedIn, par exemple, ou quand on va se présenter à des rendez-vous pro ou à un client ou quoi que ce soit, on va vraiment avoir cette posture. On est solide, quoi. Voilà, même physiquement, en fait, on va être limite le torse bombé. On va se tenir bien droit. On va essayer d'être clair dans ce qu'on dit. On va essayer d'être posé, d'être assuré. Voilà, avoir de l'assurance. Assurance pour pouvoir rassurer. Raconter des histoires de choses qu'on a réussies et pas forcément raconter des histoires de choses où on s'est planté et où on a beaucoup appris. Et ce qui peut être d'ailleurs dommage parce qu'on a beaucoup de choses à échanger aussi dans les échecs qu'on a eus et de comment on a rebondi par rapport à ça. Même des entrepreneurs, on va dire, qui partageraient lors de diverses conférences ou podcasts des échecs, des erreurs ou des ratés, auront tendance à le faire, mais au moment où ils sont dans une posture sur un autre projet potentiel qui lui a réussi. Du coup, ça leur permet de dire « Ah bah voilà, j'en suis arrivé là, je suis passé par ça et ça comme galère, mais voilà, j'en suis arrivé là. » Une personne qui est actuellement dans une situation où il a des galères va avoir moins de facilité ou de propension à venir partager ses erreurs, ses échecs. Et pour pouvoir traiter de ce sujet la vulnérabilité, si je rentre dans le cœur, pour ne pas digresser pendant des heures et des heures, mais je vais repartir de la définition de Wikipédia comme si on a quelque chose d'assez uniforme, d'assez générique. La vulnérabilité, alors je suis parti sur la vulnérabilité psychologique, voilà. Après, il y a d'autres vulnérabilités, vous pourrez regarder, la vulnérabilité en des choses plus techniques, sécurité informatique, énergétique, gestion de projet, voilà. Puis il y a une vulnérabilité sociale. Ça passerait peut-être un petit coup sur la vulnérabilité sociale, parce que vu qu'il y a une notion de rapport à l'autre, ça peut être intéressant. En tout cas, pour la partie vulnérabilité psychologique, c'est une certaine forme de fragilité. Donc on a en effet cette jointure avec fragilité, une moindre capacité de résistance à un événement, une plus grande sensibilité à l'adversité. Elle tend à remplacer la notion plus ancienne de prédisposition psychique. Elle peut être temporaire aux chroniques et varie considérablement d'un sujet à l'autre. La vulnérabilité chez un même sujet varie au cours de sa vie. La vulnérabilité psychologique traduit des déséquilibres qui perturbent le développement et le fonctionnement affectif, intellectuel et relationnel. L'existence d'un état de vulnérabilité psychologique est à questionner. Vulnérabilité et fragilité ne sont pas synonymes. Donc ça, c'est un peu le sentiment que j'avais derrière ce petit audio. La première étant le fait d'être exposé à ceux qui ne dépendent pas de soi et la fragilité désignant, elle, un état aléatoire. La vulnérabilité psychologique supposerait l'existence d'une invulnérabilité possible, la fragilité s'opposant à la solidité ou stabilité. Dans le domaine du psychisme, on trouve plus souvent l'usage de l'expression fragilité psychique. Il y a aussi le lien avec le risque. Le terme de risque et de vulnérabilité sont difficiles à distinguer et souvent utilisés de façon interchangeable. Le risque et la probabilité d'un événement surviennent au cours d'une période ou avant un certain âge. D'après, bla bla bla, une personne à risque verra ce risque se transformer en trouble si elle est vulnérable. Risque et vulnérabilité sont donc en étroite interaction. Qu'est-ce que j'en extrais un peu de cette lecture de Wikipédia que vous pourrez beaucoup mieux faire par vous-même ? Je vois en tout cas que cette phrase-là est intéressante que la vulnérabilité psychologique supposerait l'existence d'une invulnérabilité possible. Est-ce que l'invulnérabilité est possible ? Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une situation où, dans un monde qui change tout le temps, qui est en constante évolution, avec des individus qui eux-mêmes sont en constante évolution, avec un niveau d'incertitude qui est haut et de changement haut, on se retrouverait donc avec une quasi-impossibilité d'avoir une invulnérabilité. Et donc, la manière qu'on peut avoir de se présenter en disant que des choses qui sont ultra solides et qui ne montrent pas justement notre vulnérabilité, quelque part, si l'invulnérabilité n'existe pas, alors tout le monde est vulnérable. Et du coup, si tout le monde est vulnérable, c'est juste qu'on choisit de montrer, au final, une image d'invulnérabilité, mais on sent très bien que c'est quelque chose qui est un peu faussé. Voilà. Et donc, on est tous à essayer d'être des invulnérables, en tout cas, de se présenter comme tel pour pouvoir rassurer les autres. Et quelque part, je ne sais pas vous, mais moi, je sens bien que dans le fond, il y a un truc qui ne colle pas. Il y a un truc qui fait mensonge, mensonge à soi-même et même au-delà du mensonge, du déni. Cette espèce de déni de vulnérabilité. Et dans le déni de cette vulnérabilité, alors, on choisit de ne pas regarder, de ne pas regarder tout un champ de notre être et tout un champ de notre société qui est vraiment sur cette vulnérabilité. Et on va mettre des coups de décoration par-dessus des états de vulnérabilité pour essayer de les rendre plus solides. Et dans les discours, dans les présentations, dans la manière dont on interagit les uns avec les autres, on va avoir une impression de solidité, une impression de sécurité, une impression que le niveau de risque, si je fais lien avec ce qu'on avait là, est plutôt bas. On le voit même dans les grands discours, les grands discours politiques ou les grands discours de dirigeants d'entreprise. Tout est, on va dire, arrondi pour présenter comme plus proche d'une invulnérabilité qu'une vulnérabilité jusqu'au jour où, paf, quelque chose craque, il se passe un imprévu. Et là, à ce moment-là, de mon sentiment, et c'est ça que je voulais ouvrir aussi à question sur ce petit audio, eh bien, est-ce qu'on n'est pas justement encore plus vulnérable, encore plus fragile à se cacher et à être en déni de sa vulnérabilité ? Est-ce qu'il ne serait pas potentiellement plus intéressant pour chaque humain, pour les groupes d'humains, pour les entreprises et pour la société, d'accepter cette vulnérabilité, d'accepter que l'invulnérabilité n'existe potentiellement pas, et donc, dans cette vulnérabilité, en parler, parler de toutes les petites failles qu'on peut avoir, toutes les fragilités qu'on peut avoir, les uns les autres, notre entreprise, pour pouvoir, justement, en étant conscient de ces failles et de ces zones de fragilité, anticiper un peu mieux les risques et donc, du coup, pouvoir réagir beaucoup mieux par rapport à ça. Alors que si on ne fait que regarder ce qui a l'air solide et qu'on ne fait que rajouter un discours, une histoire de solidité sur des choses qui sont fragiles parce qu'on veut présenter comme quasi-invulnérable, alors on se crée encore plus de fragilité et encore plus de risques. Voilà, c'est un peu le propos que je voulais essayer de poser sur la table par rapport à cette notion de vulnérabilité. Je vois très, très rarement des personnes exprimer cette vulnérabilité parce qu'il n'y a vraiment pas envie de se présenter comme étant fragile parce que sinon on n'est pas de confiance et donc on risque de se fermer des opportunités de pouvoir avoir des interactions et des beaux projets avec d'autres personnes. Même sur le plan complètement personnel, dans la relation de couple qu'on peut avoir, la relation à nos amis, quand on va rencontrer les gens, dans n'importe quel type de situation, on essaye toujours d'être... Et pourtant, ça fait du bien quand on va chier son psy ou quand on va voir quelqu'un d'autre, un thérapeute, un énergéticien, peu importe, là on est obligé de pouvoir présenter nos fragilités. On vient justement pour essayer de traiter les choses qui nous font du mal et qui nous mettent en souffrance. Donc là, on va se présenter de manière complètement vulnérable. En tout cas, c'est quand on est vulnérable que là, du coup, on peut vraiment travailler sur ce qu'il y a besoin de travailler et que les portes sont ouvertes. Et quand les portes sont ouvertes, les thérapeutes peuvent arriver à travailler dedans. Eh bien, en fait, à tous les niveaux, potentiellement, c'est ça qui serait intéressant d'avoir au-delà des grands discours, c'est de se dire qu'on est conscient de ce qui est fragile, on est conscient de ce qui est à risque, on est conscient de ce qu'il faut changer. Au lieu de mettre de la peinture par-dessus et de camoufler la chose, peut-être qu'on sera encore plus efficace pour pouvoir évoluer que de justement mettre en lumière les zones de fragilité, les zones d'ombre et d'aller creuser là-dessus. Exactement comme on le fait quand on est sur une logique de développement personnel où on se dit qu'il va falloir affronter ces démons intérieurs pour pouvoir justement outrepasser ses peurs et puis pouvoir progresser et avancer. Voilà. Nous, nos sociétés et nos organisations sont des organismes quelque part vivants comme nous et ce qu'on fait à échelle personnelle peut être fait à une échelle plus grande. et donc si jamais vous sentez aussi comme moi un peu cette frustration de ne pas pouvoir mettre l'attention et de ne pas pouvoir mettre l'action justement sur ces zones-là parce qu'on ne vous y laisse pas forcément accès ou on ne les expose pas ou culturellement on ne s'autorise pas à aller là-dedans et que c'est peut-être ça qui peut être vraiment un problème. N'hésitez pas à rebondir par rapport à cet audio. Je n'ai pas de solution à proprement parler ou sinon elle serait peut-être simpliste qui serait de se dire si moi j'ai tendance à couvrir, à cacher ma vulnérabilité peut-être que je pourrais essayer de l'ouvrir plus. Si je suis responsable d'un groupe de gens ou responsable carrément d'une organisation ou de quoi que ce soit comme groupe est-ce que je ne peux pas favoriser un contexte qui accepte et qui valorise la vulnérabilité pour que justement on puisse mettre en lumière les zones de fragilité et en être conscient et voir comment est-ce qu'on peut agir dessus sans faux-semblants sans cacher vraiment les fissures. Les fissures on les voit et on essaye de faire quelque chose. Peut-être qu'il y a un appel à ça. Je ne m'étonnerai pas plus longuement juste en bonus pour ceux qui écoutent encore je vais aller checker la vulnérabilité sociale juste pour voir le rapport un peu plus large. Vulnérabilité sociale est une forme de vulnérabilité qui représente une fragilité matérielle ou morale à laquelle est exposé un individu une organisation ou une société. Le concept de vulnérabilité sociale est intrinsèquement lié au risque de fragilisation auquel est exposé l'individu ou le collectif et dont la concrétisation potentielle serait l'exclusion sociale. Donc voilà au niveau social au niveau organisationnel on est un peu sur on est un peu sur la même tendance de se dire que si jamais on expose sa vulnérabilité si on s'autorise à être vulnérable on va faire voir au monde ses fragilités et du coup pour exclusion sociale on sort du un peu comme si on allait sortir du système comme si on allait être mis de côté par le système comme si on allait être rejeté et on peut le voir mine de rien avec certaines populations de personnes qui dans une certaine forme de vulnérabilité profonde avec justement beaucoup de failles et beaucoup de de peur et de problèmes on peut tomber aussi dans une forme de dépression une dépression qui peut être qui peut être exprimée avec beaucoup de violence un peu comme on pourrait avoir avec certaines personnes qui sont dans la rue complètement bourrées ou quoi que ce soit mais là voilà une forme de protection qui se met en place pour les gens qui sont autour de ces personnes-là parce qu'ils sont dans cette violence est-ce que l'exclusion sociale a commencé avant que cette personne devienne violente en quel cas ça voudrait vraiment dire que la fragilité et la vulnérabilité n'est pas acceptée ou est-ce que c'est la personne elle-même qui s'est exclue du système voilà c'est un autre c'est un autre sujet ça serait une autre ouverture voilà donc voilà c'était le sujet de la vulnérabilité je sais pas ce que vous en pensez je sais pas si ça vous active quelque chose dans le cerveau mais j'avais envie de l'ouvrir parce que ça me semble être un sujet important important à traiter voilà merci de votre écoute et puis à très bientôt merci de votre écoute merci de votre écoute merci de votre écoute merci de votre écoute merci de votre écoute